Parler d'Irlande, parler d'Irlandais, ça nous amène à parler de leur langue traditionnelle, le gaélique, qui est parlé aussi par les Écossais, donc dans les îles britanniques. Et là, on s'est dit, mais ça ressemble à quoi le gaélique? On a un extrait de Sinead O'Connor, au début de sa carrière, donc elle a comme une... en fait, c'est une chanson qu'elle fait carrément en gaélique. On a un extrait, on regarde. C'est très particulier, c'est même poétique, le gaélique. Et c'est une langue qu'on connaît très peu. Alors, pour en savoir davantage, on a demandé à un professeur de l'Université Concordia qui la défend férocement, cette langue-là, parce qu'il est lui-même canado-irlandais. Alors, on lui a posé des questions. On écoute. On peut avoir tout service gouvernemental en Irlandais. C'est la langue officielle nationale, comme j'ai dit. Ça veut dire que... En fait, c'est la seule langue au monde qui est une langue nationale officielle qui est parlée de moins de 60 % de gens dans le pays. Comme j'ai dit, c'est juste 2 % de la population qui le parle comme première langue. Il y en a encore un autre, un ou 2 % qui le parlent, qui savent le parler. On est tous obligés aussi d'apprendre la langue à l'école primaire et à l'école secondaire. Donc, je disais gaélique, mais lui dit irlandais. Parler l'irlandais, ça veut dire ça, le gaélique. Donc, c'est une langue peu connue. Et comme il l'a dit, parler par quand même très peu de gens sur la planète. Et là, on...